Quel est le point commun entre Jack Atlas de Yu-Gi-Oh 510 et Mickey dans Kinomers 3 ? Exact, il possède le même CU. Hop hop hop, pause 5 minutes. Je sais, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Il y aura à dire ça. Oui, vous êtes habitué à voir du Yu-Gi-Oh Duellings sur YouTube et sur Twitch mais comme vous le savez sur cette chaîne YouTube, je teste plein de choses en fonction de mes envies. Je suis quelqu'un qui regarde énormément d'animés et il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'ai envie de découvrir. Mais j'ai remarqué qu'il y a très très peu d'infos sur le net et YouTube à propos de ce sujet. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le découvrir ensemble ? Et pouf, une vidéo est créée. Bref, le sujet traite sur les CU. Et qu'est-ce qu'un CU ? Bah... Vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'un CU ? Bah tout simplement, d'après notre petit Wikipédia, un CU est le nom que l'on donne aux acteurs spécialisés dans le doublage au Japon. En gros, c'est l'homologue japonais de Brigitte Le Cordier. Voilà. Et oui, derrière vos personnages d'animés préférés se cache un vrai être humain. Maintenant qu'on a une définition courte et rapide, intro ! L'être humain Takanori Oshino est né le 8 mai 1980 dans la préfecture de Toshigi, plus exactement dans la ville nommée Muka. Ici. Le nom de la ville viendrait de Maoka, mot qui désigne en langue ennu, le centre d'un château en ruine. Et d'après WikiWiki, un sculpteur d'origine hongroise, Nandor Wagner, y est décédé le 15 novembre 1997. Ouais, il n'y a pas grand chose sur cette ville. Ah si ! Que l'artiste hongrois avec sa femme ont fondé un institut de recherche de la culture mondiale et du développement qui continue à soutenir l'éducation des jeunes talents artistiques et à promouvoir les arts à Machiko. Mais on dérive du sujet principal. À moins que Nandor Wagner soit lié à notre sujet Takanori Oshino. Eh ben non, je n'ai rien trouvé. Oui, j'ai vraiment cherché. Vu qu'il est né en 1980 en utilisant les principes de mathématiques, il est âgé de 40 ans. C'est un Seiyu qui est actif depuis 2002 et il l'est encore aujourd'hui. Il est plutôt grand, 1m90, c'est plutôt très très grand et je crois sans certitude que c'est l'un voire le plus grand Seiyu à ce jour et on sait qu'au Japon, c'est une très très grande taille. Gardez sa taille en mémoire, l'info sera utile plus tard. Son pseudonyme est Nupo, qui veut dire d'après Google Traduction, Nupo ? Ouais, ça ne nous aide pas plus. Compliqué de trouver plus d'informations personnelles à son sujet, c'est pourquoi on passe au sujet suivant. Filmographie Son premier rôle en 2002-2003 était sur l'anime Get Bakers où il interprétait la voix du personnage Fuyuki Shido. Shido alias Beastmaster peut communiquer avec les animaux et prendre leur forme grâce à la zoomorphie. Jamais vu l'anime et impossible de retrouver un extrait avec sa voix, je vous prie de me croire. S'en suit énormément de rôle au fil des années, au minimum un rôle par an. On va pas s'attarder sur toutes les voix car sinon on y sera encore ce soir. Mais on va s'arrêter sur plusieurs voix que la plupart d'entre vous ont déjà entendu. En 2005, Kazuki Jumanji, dans High Shield 21. Toujours pas trouvé de voix pour la démonstration, en gros sur YouTube. Passons au suivant. Et là, vous allez enfin me dire, enfin Lini, tu vas parler de l'interprétation la plus connue. Et pas tout de suite, mais ça a un rapport. Yu-Gi-Oh! GX Honest Vous l'avez sûrement oublié, mais voici sa première apparition dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Monster ! Honest à la base est une carte dans le TCG, mais dans GX, c'est un esprit dont le maître est Yusuke Fujiwara. S'en suit un duel Yusuke vs Jaiden et Jessie. La porte est ouverte pour la suite. Quelques rôles s'en suit, puis voici le fameux rôle en 2008, dont il est connu et reconnu encore aujourd'hui. Et qui est, je pense, son premier rôle principal. Jack Atlas Jack Atlas est un personnage ultra connu dans l'univers Yu-Gi-Oh! 5D. L'un des personnages principaux, et surtout, un personnage de sang-froid. Jack est un homme arrogant au début de l'histoire, qui pense que ses adversaires sont qu'un simple divertissement pour lui-même et son public. Il est The King. C'est un personnage qui change énormément au fil de l'anime et qui se pose beaucoup de questions. Je ne vais pas vous faire un résumé du personnage dans l'anime, mais je vous laisse le découvrir par vous-même. Mais ce qui est impressionnant à mon goût, c'est la puissance que Takanori lui donne. Yusuke! Qui possède 3000 d'attaques. C'est beaucoup d'attaques. On peut le référer aux dragons blancs ou bleus qui possèdent le même montant. A l'opposition de Stardust Dragon de Yusei, qui possède que 2500, comme le magicien sombre. Du coup, la voix de Jack Atlas n'est pas hors sujet du personnage écrit. Même son design reflète la puissance. Fun fact, Takanori Hoshino est aussi grand que Jack Atlas, 1m90. Aujourd'hui, quand on dit Takanori Hoshino, on pense directement à... Mais la suite, que s'est-il passé pour lui? A-t-il enchaîné d'autres rôles principaux? Suite à son premier rôle. Et pas vraiment dans les animés en tout cas, du moins pas à ma connaissance. Il a joué plein de personnages, dont Gustave dans Full Metal Alchimist Orozahoud. C'est qui? Katsunori Harazawa dans Kuroko no Basket. Si si, tu te souviens, ce mec là, oui lui là, l'entraîneur de l'équipe de Daiki Aominé. Il a fait son apparition en 2013 dans Attaque des Titans. Mais comment dire, c'était court. On le voit aussi en 2014 dans Haikyuu et là, il a un rôle plutôt important. Certes, ce n'est pas un personnage principal, mais je suis sûr que vous l'avez tous vu et entendu au moins une fois. Il est quand même le vice-capitaine de Nekoma. Il enchaîne énormément de personnages, surtout en 2015 lors de son retour de Jack Atlas dans Yu-Gi-Oh! Arc 5. Un personnage principal dans la saison 2 de Noragami, Puhaga. L'année suivante, on le retrouve aussi dans l'animé Cabaneri of the Iron Fortress, Sahari. Et surtout, il interprète un personnage du nom de Dante dans Rage of Bahamut, Virgin Soul. Et ça, ce n'est pas la classe jamais vu l'animé. En 2019, il interprète Bakuzan dans One Punch Man ainsi qu'un personnage dans Mob Psycho. On a déjà un gros aperçu dans les animés, mais a-t-il fait d'autres choses ? Autre rôle que l'animé. Il n'y a pas que Jack Atlas dont il est connu. Il a un rôle dans les jeux vidéo plutôt connu dans les sphères du jeu de combat. Et on sait qu'au Japon, les fighters sont très très connus. Hiyori Yagami dans King of Fighters. Ce personnage est présent depuis très très longtemps depuis son introduction dans King of Fighters 95. Certes, ce n'est pas le héros principal, mais il a un rôle important dans les séries. Il est l'ennemi principal de Kiyo Kusanagi et ça, ça en jette. Il est surtout célèbre pour son charisme, ses citations et sa manière unique de s'habiller. Il était dans plein plein d'autres jeux vidéo comme Tales of the Stereo en 2014 , Nyo en 2016 Ashikaga Yoshiteru et en 2017 Fate Grand Order avec Ishigata Toshizu. Mais celui qui m'intrigue le plus est celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé au passé d'un personnage comme celui-ci à lui ? La voix japonaise de Mickey est interprétée par deux personnes différentes. Takashi Aoyagi, la voix officielle de Mickey jusqu'en 2018, puis Takanori Oshino. Si vous avez plus de détails sur ce changement, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, cela m'intéresse. C'est hallucinant et surprenant le travail derrière ces deux voix. Passer d'une voix grave à une voix aiguë, ce n'est pas si simple. Testez chez vous ! Et voilà, vous venez de passer sûrement pour un débile en face de vos parents. Il a aussi doublé quelques personnages dans des films comme Henry Cavill dans Man of Steel. En fait, Henry Cavill en général. Barry dans Jurassic World, joué par Omar Sy et plein d'autres acteurs. Ce qu'on constate, c'est la diversité d'un Seiyuu. Et voilà la raison pour laquelle je souhaite en parler sur cette chaîne. Les Seiyuu interprètent des personnages complètement opposés, avec une voix complètement différente. Bien entendu, j'ai volontairement oublié plein plein de personnages qui l'interprètent. Mais je vous invite, si cela vous intéresse, à vous documenter sur le net. Je mets à disposition quelques liens en description. Takanori Oshino est un Seiyuu avec un palmarès assez impressionnant. Certes, on ne connaît pas tous les personnages. Mais justement, c'est ce qui fait sa richesse. Il a un panel énorme de personnages différents. Il ne s'arrête pas qu'aux animés. Il joue des personnages de jeux vidéo. Et surtout, du doublage au cinéma. Certes, il est connu aujourd'hui pour son rôle de Jack Atlas. Mais on ne peut le nier que c'est un Seiyuu d'exception. Voilà, la vidéo est terminée. Mais partez pas tout de suite. C'était un épisode test et j'aimerais beaucoup reproduire ce concept sur plein d'autres Seiyuu. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif en commentaire. Quel point faut-il améliorer ? Qu'est-ce qui est intéressant à garder ? Dites-moi tout. C'est super important. Je vous invite à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez le rythme, mais c'est toujours cool de le rappeler si ce concept vous intéresse. Je rappelle aussi que je live tous les soirs de 19h30 à 23h sur ma chaîne Twitch. En espérant que vous avez appris au moins quelque chose sur ce Seiyuu, je rappelle son nom, Takanori Poshino. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne nuit. Bisous. Sous-titrage ST' 501 1